Nous allons maintenant traiter des rapports entre la communication et la structure. Nous pouvons dire dans un premier lieu que la communication est au cœur de la théorie de l'organisation. On peut dire que plus de 70% de l'activité des managers consiste à faire une communication avec les opérateurs internes ou les cibles externes de l'entreprise. Pour tout dire, la communication est au centre de la préoccupation des managers. Comment communiquer ? Quel message véhiculer ? À travers quels moyens ? À quelle fréquence ? Dans quel contexte ? Etc. Il s'agit d'un ensemble de questions et d'un ensemble d'enjeux que le manager doit prendre en considération pour réussir sa communication d'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. L'entreprise actuelle n'assimile plus son personnel à un facteur de production uniquement, mais elle le considère comme une ressource potentiellement décisive pour son avenir. Que peut devenir une entreprise si elle n'a pas en son actif des collaborateurs motivés, engagés, dévoués pour l'entreprise, qui maîtrisent les aspects techniques, qui s'assimilent les valeurs et les principes de l'entreprise ? Les collaborateurs sont des clients qu'il faut fidéliser, dont il faut prendre soin et qu'il faut uniquement motiver, coacher et encourager pour qu'ils donnent plus d'eux-mêmes. Le personnel, ou les collaborateurs, c'est la première ressource de l'entreprise. Ceci a été proclamé notamment par Archier et Seriex en 1985, qui ont étudié le rôle des collaborateurs dans une entreprise. Les travaux pour étudier l'impact de la communication sur la structure ont pris deux principales formes et ils permettent de répondre aux questions suivantes. Est-ce que la communication est utile à l'activité des salariés et des dirigeants ? Mais également, en quoi la communication permet-elle à l'organisation d'être plus efficace et efficiente ? On va commencer tout d'abord par le rôle de la communication en entreprise. Carlson, en 1951, il s'est intéressé en premier aux activités quotidiennes des dirigeants. Ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils communiquent ? Qu'elles sont leurs activités primordiales, secondaires, etc. Ces études d'entreprise depuis ont montré que les dirigeants passent l'essentiel de leur temps à interagir verbalement avec de nombreux acteurs. Et cette communication non seulement reflète l'image du manager en lui-même, mais l'image de l'entreprise. Parce que c'est comme un reflet, comme un miroir qui reflète ce que l'entreprise cherche à véhiculer comme message. Mintzberg, en 1973, il va encore plus loin. Comment ? Il considère que les contacts sont le travail du dirigeant. Pour lui, un dirigeant qui est en contact quotidiennement avec toutes les parties prenantes qui les alentourent est son premier job, son premier et surtout son véritable travail. Et ce dernier, il a trois types de rôles à mener de front. Les rôles interpersonnels, tout ce qui est relationnel avec les collaborateurs principalement, les partenaires, etc. Les rôles informationnels, il s'agit de faire passer les messages, de faire passer l'information et d'avoir une communication transparente et continue. Mais également un rôle décisionnel où il s'agit de trancher dans certaines situations, de prendre des décisions qui vont vers la réussite du projet de l'entreprise. Parmi l'ensemble des registres de communication, les dirigeants, ils privilégent les interactions verbales. Ce type de communication ou ce registre est le plus avancé et le plus utilisé par l'ensemble des managers. Pourquoi ? De un, ce mode de communication, il est facile. Nous avons un interlocuteur en face de nous, nous communiquons avec lui et donc l'interaction se fait d'une manière simple. Rapide, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'instantanéité. On évoque un sujet, on pose une question, nous avons une réponse, une interaction en face de nous. Et donc il y a une certaine rapidité. Pas besoin par exemple d'écrire un email ou d'envoyer un courrier qui est formel et d'attendre une réponse après des minutes ou des heures. Il est également moins impliquant pour l'auteur quand il s'agit de rédiger ou d'avoir plus d'efforts pour préparer un texte et plus riche qualitativement. Comme par exemple, quand nous sommes en train de mener une étude qualitative, on a un échange continu avec les interlocuteurs. Il y a de l'approfondissement dans les réponses et donc c'est plus riche. Il permet aussi qu'il y ait un point très important, c'est de s'assurer de la qualité de la réception. Voir s'il y a par exemple eu une mauvaise interprétation du message, une confusion, une non-clarté, ça permet de revenir sur soi, de corriger s'il y a des choses à corriger, de reformuler d'une autre manière pour être sûr que notre interlocuteur nous a bien compris. Comme il s'agit de créer un avantage compétitif pour l'entreprise, ces dernières s'appuient sur une main d'oeuvre qualifiée, motivée. Bien sûr, il y a une part de motivation des collaborateurs, ils ont ça par eux-mêmes, mais ce n'est pas suffisant. L'entreprise doit aussi pousser les collaborateurs à donner plus d'eux-mêmes et les motiver d'une manière constante. Le management est alors centré sur l'action symbolique qui s'appuie sur les symboles destinés à faire accepter l'ordre organisationnel voulu par les acteurs les plus actifs. Il se peut par exemple qu'une entreprise décide d'adopter une stratégie organisationnelle qui n'est pas tout à fait en accord à 100% avec une catégorie ou avec une partie des collaborateurs. Dans ce sens, bien communiquer autour de cette nouvelle stratégie, de cette démarche, comment ceci va être exécuté, faire expliquer le processus aux collaborateurs, va leur permettre de mieux s'attribuer cette idée, de l'accepter et d'être convaincu petit à petit avec le temps. Marion indique que les individus ne mobiliseront leur énergie pour l'entreprise que s'il existe un minimum de convergence entre les attentes, leurs propres attentes et celles de l'organisation. Ceci dit, quand une entreprise développe des valeurs, développe une mission, développe un projet, ça doit aussi prendre en considération les valeurs et les principes de ses principaux clients qui sont les collaborateurs. Quand ils sont plus amenés à accepter ce projet, à en être convaincus, ils donneront certainement mieux d'eux-mêmes et les résultats seront encore meilleurs que ce qui a été prévu. Bonnet, en 1990, confirme et précise que tout parle dans l'entreprise. Dans ce sens, il importe une réelle politique de communication de donner à ce discours une cohérence. Une cohérence dans le discours, dans le message, dans le verbal, dans la gestuelle, que la communication d'entreprise soit cohérente avec tous les facteurs qui contribuent à sa réussite. Et donc, cette cohérence se traduit par une plus grande identification de l'ensemble des collaborateurs qui sont de plus en plus impliqués. Ces collaborateurs ou ces clients internes de l'entreprise considèrent la communication comme une motivation. Quand, par exemple, un employé, il fait une tâche d'une manière très bien, par exemple, qu'il réussisse un contact avec un client, qu'il prépare un programme d'une activité d'une manière bien concise et précise, et quand il retrouve cette reconnaissance et cette motivation de la part de son manager, il est de plus en plus motivé, car la motivation dépend de chacun de nous. Il y a une motivation financière, une motivation morale, une motivation humaine, etc. Donc, le type de motivation est très important et communiquer en fait partie. Avec cette complexité croissante de l'environnement, elle est la courroie de transmission indispensable permettant la réalisation de la stratégie générale. Donc, comment impliquer le collaborateur dans la mission de l'entreprise, comment les intéresser et comment avoir ces liens continus avec eux. Selon Walter, en 1996, la communication organisationnelle a deux objectifs fondamentaux. Premièrement, véhiculer les messages nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Comment fonctionner, etc. Deuxièmement, permettre aux participants de gérer les identités interpersonnelles, les rôles, les relations avec les autres dans l'organisation. Donc, comment faire gérer ces différences d'identité entre plusieurs collaborateurs dans la même via. Également, nous pourrons dire que la communication d'entreprise est devenue un processus de construction sociétale de la réalité organisationnelle. Ceci, bien sûr, implique un dialogue, des délibérations et une conversion continue. L'organisation est ainsi un système d'interprétation. Comment le message a été compris ? Est-ce qu'il a bien été véhiculé ? Est-ce que le récepteur était dans une situation où il a compris la totalité du message ? Ceci nous mène à un modèle discursif de l'organisation de Tyler qui met l'accent sur la dimension communicationnelle de la création de la structure et aussi de l'enrôlement et de la mise en relation. Mise en relation, c'est entre l'entreprise et toutes les parties prenantes avec lesquelles elle traite quotidiennement. Ce modèle conçoit l'organisation comme une création humaine puisque finalement, ce sont les collaborateurs et les partenaires qui le créent. Et ceci opère selon deux modalités. Le texte et la conversion. Le texte, il est à la fois contraint puisqu'il rappelle les règles d'action, le cadre dans lequel elle s'inscrit. Et tout ce qui est conversation, il est éphémère. Elle est omniprésente dans l'organisation et il permet de maintenir et de créer des relations de pouvoir, d'amitié, de collégialité, etc. entre l'ensemble des collaborateurs. Tous les théoriciens des organisations comme Fayol et Tyler, ils sont d'accord pour considérer que la communication est fondamentale pour l'administration de l'entreprise. On ne peut pas gérer une entreprise sans maîtriser sa communication. Il est primordial pour faire converger tous les collaborateurs et pour leur permettre de s'associer avec nous, avec les managers, pour réaliser ensemble le projet. Chaque acteur doit alors disposer de l'information pertinente pour réaliser les missions qui lui sont confiées. Souvent, des tâches qui sont mal exécutées sont dues à une communication qui n'était pas claire, qui n'était pas précise. On a cru faire comprendre un message à notre subordonné ou à notre collaborateur, mais faute de mauvaise interprétation ou de mauvaise clarté de la communication, la tâche en elle-même n'a pas été exécutée comme il le faut. Et donc, bien gérer sa communication d'entreprise, c'est également gérer sa réussite et le converger encore plus. Elle est conçue comme un processus de transmission des messages à travers plusieurs canons. Et ces canons sont différents, ne doivent pas être uniques mais multiples pour favoriser le développement et pour faire à ce que le message passe plus vite. Mais qui est lié, en 2001, il rappelle que la communication, ce n'est pas seulement l'art de faire passer et comprendre des informations, c'est aussi l'art de piloter des échanges pour amener les acteurs à rapprocher le point de vue et ainsi à mieux comprendre les décisions managériales. Donc, comment les faire adhérer, comment leur faire expliquer les messages et comment les pousser à s'approprier le projet, comme si c'était à eux, comme si c'était leur propre entreprise et ils faisaient tout leur possible pour la réussir et pour la développer. Merci. 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 Merci.